Alice et Arnaud m'ont un peu forcé la main pour faire un rétro-découverte sur Skyrim. Arnaud va découvrir le jeu, mais Alice n'en sait rien, et il lui fait croire à chaque fois qu'il connaît plein de jeux pour l'impressionner. Donc, Arnaud a accepté qu'on jouerait chez lui. Enfin, c'est chez sa mère, histoire que ça se passe pas toujours chez moi. On s'est lancé, et je suis désolé, on peut difficilement appeler ça du rétro-gaming, le jeu a un tout petit peu plus de 10 ans, mais revenons-en au fait. The Elder Scrolls est une série mythique du RPG, et son cinquième épisode, le dernier en date à ce jour, est l'opus le plus célèbre, qui a connu le plus grand succès critique et public, Skyrim. A sa sortie, j'y avais moi-même passé pas mal de temps. Vous avez déjà joué un RPG occidental, ça commence toujours un peu pareil, la création de son personnage. On a d'abord choisi la race, et on s'est mis d'accord sur une argonienne, ni Alice ni moi n'en avions déjà joué une. On a géré tous les critères physiques, qui ont assez peu d'importance, puisque de toute façon, notre personnage aura un casque durant quasiment tout le long de l'aventure. Et donc, eh ben, nous pouvions commencer. Ce que je vous propose, c'est de tracer sur la quête principale, histoire d'apprendre fond dragon et de lever-les un peu. Puis comme ça, le reste de la semaine, on pourra un petit peu plus s'amuser sur les quêtes annexes et les guildes. Bah ouais, moi c'est exactement comme ça que je fais quand je joue, hein. Clip, voilà. Ah ouais, excusez-moi, mais juste, vous voulez faire aussi les quêtes secondaires ? On va y passer combien de temps ? Bah ouais, la quête principale, c'est le truc le moins intéressant dans Skyrim, c'est genre 5% du jeu. Bah ouais. Ça n'a pas d'intérêt de recommencer et de s'arrêter juste à ça ? Bah ouais, grave. Allez, on y va. La quête principale, que je vous la résume brièvement. En gros, il y a une guerre entre les impériaux et les sombrages, mais une autre menace gronde, le retour des dragons en Tamriel. En bord de ciel, précisément. J'ai à peine commencé. Elle va être chouette cette vidéo. Je me permets. Histoire de bien mettre les choses au clair et que tout le monde s'y retrouve, le monde dans lequel on évolue s'appelle Nirn. Tamriel, c'est le continent. Continent divisé en neuf provinces et bord de ciel est l'une d'elles. Morrowind et Syrodil en sont deux autres qu'on a pu explorer dans les aventures précédentes. Respectivement, Vyldor Skrulls 3 et 4. Enfin là, c'est quand même important de préciser que c'est bien à bord de ciel, la région dans laquelle on va évoluer, que les dragons menacent. Ok, bon, je reprends. Le retour des dragons, donc, lors d'un combat contre l'un d'eux, notre personnage absorbe mystérieusement son âme. Certains nous appellent alors enfants de dragons, sans qu'on comprenne ce que ça signifie. Pour en apprendre plus, on prend la direction du temple du Haut-Haute-Gare pour questionner les gris-barbes sur le Touhoum. Ah t'as souhaité ? Non, c'est l'art de la voix, le Touhoum. Ah oui, oui, bien sûr. Bon, on peut arrêter de m'interrompre. Donc, révélation. Oui, on est bien l'enfant de dragon. On a le pouvoir inné d'apprendre les mots de puissance en langue draconique. Nous sommes honorés d'accueillir un enfant de dragon au Haut-Haute-Gare. Nous vous aiderons à exploiter votre dent du mieux que nous le pourrons. C'est un peu l'originalité de cet opus. Au cours de notre aventure, on va apprendre divers cris, des mots de puissance qui nous donnent des pouvoirs. Alors oui, Arnaud, par moment, on a juste l'impression que notre perso éternue très fort. Pousse ! Mais non, c'est bien un méga-pouvoir qu'on est très peu à pouvoir exploiter en combat. Enfin, avec cette révélation, beaucoup mis sur nous pour sauver Port-de-Ciel de l'invasion des dragons. On va mener diverses enquêtes pour comprendre ce phénomène qui en est le responsable. Révélation, c'est Alduin. Au temple de Havre-Ciel, une magnifique fresque annonce une prophétie qui indique qu'avec le bon cri, l'enfant du dragon pourra vaincre Alduin. On va rencontrer le maître des gris-barbes, Paturnax, tout en haut du Haut-Haute-Gare. Oui, c'est un dragon qui nous explique tout. Attention, c'est compliqué. Le cri de Fandragon est un cri des mortels pour vaincre les dragons. C'est ici même, il y a des milliers d'années, que les premiers parleurs ont affaibli Alduin avec ce cri et ont eu recours à un parchemin des anciens pour s'en débarrasser et l'envoyer dans l'avenir. Paturnax attend depuis tout ce temps le retour d'Alduin. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. On a une série de quêtes pour récupérer le parchemin des anciens et enfin apprendre Fandragon, ce qui nous permet de construire les dragons qu'on croise à se poser au sol. Et on peut les défoncer. La situation est quand même chaotique. Une trêve est proclamée dans la guerre entre les sombrages menés par Ulfric et les impériaux du général Tullius. A l'aide du Jarl de Blanche-Rive, on capture un dragon, Odaving, qui accepte de nous mener à Sauvengarde, le paradis des guerriers nordiques. On y rencontre de grands héros de bord de ciel que, sûrement, ceux qui connaissent très bien le lore des Elder Scrolls reconnaissent. Enfin, le fondateur des gris-barbes, Jurgent Par-le-Vent, accepte de nous aider et part avec nous combattre Alduin en personne. On en vient à bout dans un combat assez facile, il pose pas trop de problèmes. Et donc, on sauve bord de ciel. Les grands héros nous remercient tous en nous indiquant... Cet exploit sera chanté au Panthéon de Sors pour l'éternité. Et voilà. Tout ça nous a pris la journée. C'est juste que je vous ai résumé ça en très rapide parce que Alice, ça n'a pas tort. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le jeu. Alors, passons directement à la suite. Alors, par contre, moi, clavier-souris, j'y arrive vraiment pas. Comment elle fait ? Tu prends pas la tête, range la manette. Moi, j'avoue. Tiens, en attendant, je nous ai fait un petit peu de thunes. J'ai trouvé un métier. Regarde ça. Je suis Bûcheron, à la série de Rivebois. J'ai acheté une hache et je coupe du bois qu'ensuite je revends. Bon, ok, ok, ça rapporte pas grand-chose. Et c'est long à faire. Et pas très amusant. Salut ! Ah bah, entre Alice, on est en train de bosser. Ah ouais, les boulots, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Faire les quêtes, ça te permet d'accumuler beaucoup plus d'XP et de gagner plus de sous. Il n'y a jamais fait de taf, moi. Et il y a quoi d'autre dans le jeu ? Vous voulez qu'on commence par ça, aujourd'hui ? Par contre, ce qu'elle rime, ça se joue au clavier-souris. On peut y jouer comme on veut. Ok. Ok, ça gâche tout, mais non, ok. Alors, on a quoi déjà ? Ouais, les propriétaires de certaines fermes te demandent de l'aide à la cueillette. On peut ramasser leurs légumes et leur amener pour se faire un peu d'argent. Et redondant. Tu peux aussi travailler dans les mines, mais c'est pareil, hein. Prends ton mal en patience pour te faire quelques septimes. Ce qu'il y a peut-être de plus rentable, ce sont les contrats de tueur à gage. On peut se faire payer pour aller assassiner quelqu'un. C'est pas super moral, mais ça rapporte. Ouais, pas ouf. Et les autres quêtes principales, c'est les guildes, c'est ça ? Il y en a quatre. Les assassins, les mages. Je me permets. Il y a cinq grandes guildes qu'on peut intégrer dans Skyrim. Elles représentent en quelque sorte les cinq grandes quêtes secondaires du jeu. Il y a la confrérie noire, les compagnons, la guilde des voleurs, l'académie de fort d'hiver et la guilde des bardes. Bon, cette dernière est un peu moins intéressante et beaucoup plus courte. On peut la squeezer si vous voulez. La confrérie noire, c'est les assassins ! Vous vous souvenez que c'était ma préférée, on commence par celle-là ? Ça commence dans la ville de Vendôme, la ville d'Ulfric, qui dirige le camp Sombrage dans la guerre. C'est ça ? Ah mais à peine arrivé, il y a deux mecs qui tourmentent une femme elfe. Elle nous explique que... Vendôme est la capitale des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Galmar, le bras droit d'Ulfric, m'insule de lézard. Pourquoi des lézards voudraient se battre pour bord de ciel ? Mais c'est marrant ça, j'avais jamais fait le jeu dans la peau d'une argonienne. Du coup, on n'est pas du tout apprécié à Vendôme, là. Ouais, la ville qui abrite Ulfric Sombrage, le leader du camp Sombrage dans la guerre, est notamment connue pour son fameux quartier gris. Un quartier où vivent tout un tas de réfugiés, des elfes pour la plupart, qui sont opprimés et vivent dans la misère. Ulfric préfère nous voir vivre dans la misère. N'éprouve que du dédain pour tous ceux qui ne sont pas nordiques. Mais on participe à la guerre à un moment ? Bah oui, ça fait partie des grandes quêtes de Skyrim, tu te souviens pas ? Si, 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 bien sûr. Il faudra justement choisir son camp à un moment. Ouais, bah du coup, on peut se noter dès maintenant qu'on n'ira pas dans le camp de cet Ulfric Sombrage, là. On ira plutôt Team Império, je pense. En se baladant dans la ville, on croise une petite fille, Sophie. Écoutez comme elle fait de la peine. J'ai tellement froid. Elle est orpheline et a du mal à survivre. Je lui propose de la recueillir, mais j'ai pas de maison. Bon, je reviendrai. Surtout, si je suis venu ici, c'est parce que je me souviens qu'il faut entrer dans l'une des maisons. Pour y croiser, j'adore ce passage à Ventis, à Rétino. Il a réalisé le sacrement noir. Il souhaite la mort de quelqu'un. Comme on arrive à ce moment, il est persuadé qu'on fait partie de la confrérie noire. Il nous propose tout son héritage pour assassiner Grelode la Douce, la directrice de l'orphelinat de Fayez. On se rend donc à Fayez. Fayez, c'est la ville qui se trouve là, tout en bas, à droite de la map. De toute façon, on va pouvoir... Mais pourquoi tu t'épées à chaque fois ? Bah... Tu veux que j'y aille à pied ? Bah oui. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que tu profites de bord de ciel. C'est comme ça que tu tombes sur des petits villages, des grottes cachées, des chasseurs, des commerçants. Enfin, toutes les quêtes secondaires. Super Alice, mais là, on va pas y passer une semaine, mais trois mois sur le jeu. Bon, allez, je me téléporte à Fayez. Petite précision. Dans Skyrim, fort heureusement, on peut se téléporter à n'importe quel endroit qu'on a déjà visité. Alice souhaiterait qu'on fasse le plus possible le jeu à pied ou à cheval. Le truc, c'est qu'il suffit qu'on se trouve à l'opposé de la map, ça prend véritablement... Je sais pas combien exactement, mais beaucoup de temps à bord de ciel, c'est très grand. Donc, à Fayez, dans l'orphelinat, on constate bien que Grolode la douce est extrêmement cruelle avec les enfants qu'elle a à sa charge. Elle les menace notamment de coups de fouet, et... Je ne veux plus entendre parler d'adoption. Aucun de vous ne sera jamais adopté. Personne n'a besoin de vous, et personne n'a envie de vous. Voilà. Bref, on la bute. Tous les enfants sont super contents. Grelode est morte ! Avent-tu sa réunie ? Et on promet à la remplaçante, Constance Michel, de revenir un jour quand on aura une maison pour adopter un des enfants. Ce qui compte vraiment, c'est que Astrid, la chef de la confrérie noire, finit par nous retrouver. Elle nous en veut parce que le contrat de Grelode la douce devait revenir à la confrérie, pas à nous. Comme on a plutôt bien géré, elle nous invite dans le repère. Et c'est vraiment super chouette. La plupart des quêtes vont consister, après une petite présentation de la cible, à aller assassiner des personnages pour honorer des contrats. Celle-là est absolument géniale. On doit assassiner Vitoria Vici le jour de son mariage. On peut l'assassiner comme ça, devant tout le monde, mais c'est un peu la mouise. On se met les gardes et toute la ville de solitude à dos. Non, on est plutôt monté sur les remparts. Il y a une gargouille ici, pas super bien accrochée. Et pendant qu'elle faisait son discours de jeune mariée, on a... On fait connaissance avec la mère de la nuit, la fondatrice de la confrérie, qui entend les prières de ceux qui l'appellent. Elle les confie à son oreille noire. Bon, je vous le donne dans le mille, au fil des quêtes, il s'avère rapidement que l'oreille noire, c'est nous. Ouais, les quêtes s'enchaînent jusqu'à l'assassinat de l'empereur lui-même. Au final, c'est ce qui... Une minute, tu peux pas passer aussi vite là-dessus. Cette dernière quête est marrante à plus d'un titre. Il suffit pas d'aller bêtement tuer l'empereur. Tout un plan est imaginé pour parvenir à l'assassiner sans se faire repérer. La visite de l'empereur en bord de ciel est attendue. Et forcément, on a fait appel au meilleur cuisinier de la région pour les préparatifs. Le gourmet. On part dans ses cuisines et... Attends, c'est à moi de t'interrompre là. Et les viewers vont être perdus. On n'a pas parlé des livres dans Skyrim. Ouais, t'as raison. C'est un aspect assez central du jeu. Pour comprendre l'univers, le lore, augmenter certaines compétences, mettre la carte à jour et parfois juste avoir des histoires sympas, il est assez primordial de parcourir les livres qu'on peut trouver un peu partout. Chez des habitants, dans les bibliothèques, des donjons, etc. Skyrim contient très exactement 820 livres. Enfin, pas tout à fait. On compte 820 objets qui peuvent être lus. Mais c'est pas forcément tous des livres. Y'a des lettres, des journaux, des recettes. Mais y'a quand même une énorme partie qui sont des livres. Je vous laisse imaginer le travail que ça a dû représenter pour les scénaristes de rédiger tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un livre qu'on croit souvent en bord de ciel, ça doit être un best-seller. C'est Saveur Incongrue, écrit par un certain Le Gourmet, qui donne justement quelques-unes de ses célèbres recettes. Et c'est toujours amusant pour le joueur qui a croisé ce nom sur des livres de partager à un moment une quête avec ce personnage. Ouais, c'est le plus célèbre cuisinier de bord de ciel. Bref, on part le trouver et le but est de l'assassiner pour prendre sa place en cuisine et empoisonner l'empereur. On se retrouve face... Oh, attends, je suis désolé, je suis désolé. Celle-là, c'est à moi de la dire. Pour trouver le gourmet, on doit interroger un de ses collègues, Anton Viran. Puis, faut l'assassiner pour pas qu'une fois le gourmet tué, les enquêteurs remontent notre trace et nous retrouvent. Sauf que, quand on le tue à côté d'un témoin, on a toute la garde contre nous et c'est la mouise. Bon, je précise qu'elle, c'est notre compagnon à ce moment-là, elle est avec nous. Donc, pour pas se faire remarquer par sa collègue, Voada, on a eu l'idée de ramasser un seau pour lui mettre sur la tête. Alors, c'est galère, on n'a pas réussi du premier coup, mais c'est rentré. Et on a pu se faire Anton sans que personne ne s'en aperçoive et on s'est cassé. C'est trop débile, j'adore. On finit donc par trouver le gourmet, qui est un orque, c'est assez surprenant. On l'assassine et on prend sa place en cuisine. On prépare son fameux potage le magnifique, une recette secrète que seul le gourmet connaissait. On y va un peu au pif parce qu'on en sait rien de la recette. Mais surtout, on ajoute l'ingrédient secret. La racine de jarin, un poison. En goûtant à la soupe, tout le monde meurt, y compris l'empereur. Notre mission est réussie. Enfin, pas tout à fait. Au cours de notre fuite, le commandant Marot nous explique que nous n'avons pas tué l'empereur. C'était une autre personne, ils étaient au courant de notre plan. Quelqu'un nous a trahis. On parvient quand même à s'échapper. Ouais, c'est vraiment le truc très chouette de Skyrim. La plupart des quêtes sont franchement bien écrites. On les suit tant pour le plaisir de jeu que pourront connaître leur dénouement. Donc, la traite, ce n'était autre qu'Astrid qui était jalouse que la mère de la nuit nous ait choisi en tant qu'oreille noire. En train d'agoniser suite à un incendie, elle nous demande de prendre la tête de la confrérie et nous offre la lame de la souffrance. Épée super badass qui absorbe des PV à notre adversaire. Et on obtient même un cheval. Est-ce qu'on pourrait juste quand même évoquer Cicéron ? Ouais, ça vaut le coup. Il fait partie des personnages emblématiques de Skyrim. C'est un des membres de la confrérie noire qui, comment dire, est assez excentrique. Aimable et courtois ! Cicéron vous aime bien ! Dans le jeu, on peut demander à certains personnages de nous accompagner, ce qui nous permet d'avoir un soutien plus que bienvenu dans les donjons. C'était le cas par exemple de la fille que je vous ai montrée tout à l'heure. Bon bah nous, on a demandé à Cicéron de nous suivre. Sauf que franchement, avec lui, ça devient vite insupportable. Il parle tout le temps. Il commande tout. Franchement, c'est difficile de tenir. Et comme le veut le dicton, mieux vaut être seul que mal accompagné, du coup, je lui demande de nous laisser. Bon, moi je voudrais pas rentrer trop tard ce soir. On se retrouve demain. Ouais, bah je te raccompagne. On mange ensemble, nous, Arnaud ? Ouais, si tu veux. Regarde ce qu'il y a dans le congél. Ok. Ouais, non, c'est trop mortel. Moi, j'ai déjà fait Skyrim, mais là, on te découvre plein de trucs avec toi. Et voilà, c'est trop cool. Je sais pas si t'as lu les commentaires des vidéos, mais tout le monde pense comme moi. Tout le monde te kiffe. Et voilà. Tout le monde. Ouais, tout le monde sauf Edward. De quoi ? Arnaud, je suis pas aveugle. Je vois bien qu'Edward, il m'aime pas trop. Non, mais ça, c'est son caractère. Il est coincé comme un moine. Mais je suis sûr que lui aussi, il te kiffe. C'est... Bon, rien à voir, mais je... C'est la dernière fois, j'avais commencé à faire une proposition avant que Sylvain vienne et casse tout. Mais ça tient toujours. Tu sais, l'idée que tu viennes chez moi et qu'on se fasse un jeu, tous les deux, à l'occasion. Ah bah ouais, grave. Enfin, moi je suis grave chaud, hein. Ok, trop cool. Bah on se tient au courant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. À demain. À demain. Trop chouette. À demain, ouais. Salut. C'est ton rencard qui peut être dans cet état-là ? Pourquoi ? On n'a pas le droit d'être de bonne humeur ? Eh si, mais tu vas même pas dire, alors... Vous allez faire quoi ? Un jeu rétro. Semaine prochaine, chez elle. Ah non. Non mais Alice, quoi. Bah quoi ? J'aurais pu le voir venir. Vous allez pas vous faire un ciné ou un verre quelque part. Non, non, c'est rendez-vous sur la Master System. Ah bah merci, ça fait plaisir. Ça va, je rigole. Je suis content pour toi, tu le sais. Bon, est-ce que t'as envie de te marier ? J'ai joué un peu et regarde. Je me suis acheté une baraque à Blanchryp. Ah mais attends, t'as joué sans nous ? Bah, écoute, tant qu'Alice n'est pas là, j'en profite pour te poser quelques questions parce que je comprends pas tout, en fait. Typiquement, acheter une maison, ça sert à quoi ? Le principal intérêt, c'est qu'on a des coffres dans lesquels on peut stocker des objets, notamment des armes, armures ou objets lourds comme les os de dragon. Parce que oui, t'avais pas capté hier pourquoi on se déplaçait lentement. Si on porte un certain poids qu'on dépasse à la limite fixée par notre endurance, on peut plus courir et ça devient injouable. Ah mais c'est pour ça que vous jetiez des objets. Je me disais aussi, c'était complètement con. Ah oui, donc, comme on commençait à avoir pas mal de pognon, je me suis dit que c'était le bon moment pour s'acheter une baraque. J'en ai choisi une dans la ville de Blanchryp parce que c'est assez central, puis je crois bien que c'est ma ville préférée du jeu. Eh mais attends, maintenant qu'on a une maison, du coup, on peut retourner à l'orphelinat, adopter Sophie et un des enfants comme on avait promis. Je t'ai attendu pour ça. Oh ouais, alors, on retourne à Vendôme, on cherche et on trouve la petite Sophie qu'on adopte. Elle est heureuse et nous dit qu'elle va foncer nous rejoindre dans notre maison. Même chose à Fayès dans l'orphelinat, on regarde un peu les gamins et le moins moche d'entre tous, on l'adopte. Quand on rentre chez nous, on est content. Il y a nos enfants qui sont là et qui nous appellent maman. Il n'y a pas trop d'intérêt à avoir des enfants, si ce n'est qu'on peut jouer à cache-cache avec eux. Mais c'est ultra naze. Quand ils se cachent, on a la flèche de quête qui nous spoil leur cachette. Et quand c'est à nous de nous cacher, ils ne sont pas très doués. Hello ! Coucou ! On se fait les compagnons aujourd'hui, ça vous va ? Ouais, parfait, c'est à Blancherive et c'est là où on habite. Ouh, vous avez acheté une maison. Les compagnons. C'est une guilde guerriers mercenaires qui existe depuis 4000 ans. Elle a été fondée par le héros Isgramor qu'on a pu rencontrer à Sauvengarde pendant la quête principale. Et pour le moment, on n'en sait pas plus. Côte de Lac accepte notre candidature et d'y sentir une force spéciale en nous. Mais vous connaissez la chanson. On va commencer avec plusieurs petites quêtes assez basiques. Au cours de l'une d'elles, en compagnie d'un autre compagnon, un Farkas, on se retrouve pris au piège par une grille. Un groupe d'hommes se disant de la main d'argent attaque Farkas qui, attention, se transforme en loups-garous et les défonce tous. Farkas nous révèle tout. Certains membres des compagnons sont bel et bien des loups-garous. Ils font partie du cercle. Les mains d'argent sont un ordre qui ont pour but d'assassiner et même d'éradiquer les loups-garous. Les quêtes avec les compagnons deviennent alors beaucoup plus intéressantes. Face à nos diverses réussites et exploits avec la guilde, Scor nous propose de faire partie des membres du cercle. En plus direct, devenir avec eux un loup-garou. Pour continuer la quête des compagnons, pas d'autre choix que d'accepter. Au cours d'une des quêtes, on se retrouve dans la tanière du chef des mains d'argent. Et c'est horrible, il y a des loups-garous emprisonnés et torturés. Et là, c'est la galère. On bute sur Crève le potier, le chef des mains d'argent. Il fait énormément de dégâts avec un bouclier. Il casse notre garde sans souci. Son armure est super résistante à la magie. Et c'est toujours le même résultat. On crève. Ah la galère. Et Skyrim n'est pas réputé pour sa difficulté normalement, mais lui... Bon, un conseil. Il y a un pouvoir qu'on a acquis récemment, peut-être qu'il serait utile ici. Mais oui, on a un loup-garou maintenant, pourquoi on n'en profite pas ? Ouah, c'est un nouveau gameplay par contre, il faut s'y habituer. Alors c'est pas forcément évident, mais quand on parvient à taper, alors là, ça fait gros bobo. Allez, regarde-moi ça. Ciao, le potier ! Ouais, dans Skyrim, être un loup-garou est un véritable avantage. On peut se transformer quand on le souhaite, une fois par jour. On peut régénérer sa vie en se nourrissant de cadavres humains, et faire évoluer ses pouvoirs de loup-garou avec un arbre de compétences spécifiques. Je précise que c'est un avantage parce que, dans l'épisode précédent Morrowind, la lycanthropie est plus contraignante. Si vous devenez loup-garou, vous n'avez pas le choix. Chaque soir, à la tombée de la nuit, vous vous transformez. Même si vous n'avez pas envie. C'est beaucoup plus permissif ici. Oui, en effet. Et du coup, on finit la journée sur les quêtes des compagnons. En gros, certains membres du cercle, Aela en tête, ne souhaitent plus être loup-garou. C'est que c'est un ancien pacte avec les sorcières du covent de Glenmoryl qui a maudit les compagnons. Alors peut-être qu'en retournant les voir, il sera possible de lever la malédiction. On entre dans la grotte. On trouve les cinq sorcières pour les tuer, récupérer leur tête et procéder à un rituel de guérison. Et bien sûr, après quelques péripéties dont je vous passe les détails, on devient héros des compagnons, c'est-à-dire leur chef, puisque Codlac, l'ancien chef, s'est fait tuer lors d'une attaque par les mains d'argent. A la fin de la quête des compagnons, on peut chercher et rassembler les fragments de Wutrad, la hache personnelle que possédait Isgramor, pour la reforger et pouvoir s'en équiper. C'est un truc super satisfaisant de Skyrim. Chaque grande quête permet de débloquer des armes légendaires. C'est pour ça que Skyrim a autant marqué les joueurs à l'époque. C'est parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture sur ces quêtes principales. Autant avec la confrérie noire, je suis d'accord. Il y avait tout le truc autour de la mer noire et Astrid qui manigrançaient contre nous. Avec les compagnons, l'intrigue est plutôt classique. Ben non. Vous l'avez vu, un débat fait rage chez les compagnons. Un débat qui concerne la lycanthropie. Certains considèrent qu'il s'agit de leur principal atout, leur force, quand d'autres pensent qu'il s'agit d'une malédiction. C'est que si en effet se transformer en loup-garou est assez profitable d'un point de vue de la constitution physique, ça s'accompagne d'une petite contrainte. A leur mort, les loups-garous rejoignent le territoire de chasse d'Irsyn, prince d'Aedra de la chasse et des animaux sauvages, et créateur de la lycanthropie. Or, les compagnons sont des nordiques. Leur souhait, comme tout bon nordique qui se respecte, c'est de rejoindre à leur mort Sauvengarde. Vous vous souvenez ? C'est là où on a affronté Alduin l'autre jour. Ce débat qui traverse la quête des compagnons, c'est un peu un récit dans le récit. Il fait habilement le lien avec la mythologie des Elder Scrolls, et renforce la cohérence de son univers. Non mais grave, hein. Enfin bon, moi tu sais, j'ai déjà fait Skyrim, mais j'avais pas compris tout ça à l'époque. Et c'est cool, tu vois, Alice, elle nous replonge encore plus en Thème Riel, on est vraiment... Dans le bord de ciel. Dans le bord de ciel. Et bon, c'est génial, tu peux le dire. Oui. T'as parlé de Mohoïne tout à l'heure, mais t'as quand même pas fait tous les Elder Scrolls. Si. Bon, je vous fais un résumé de l'histoire de la série. Let's go. L'histoire commence avec Julian Lefait. Jeune programmeur qui travaille chez Bethesda sur un jeu de combat avec des sprites 2D, évoluant dans un univers 3D nommé Arena. Sauf qu'en 1992, la série de RPG Ultima sort sa première aventure en 3D, qui met une claque à toute l'industrie. Julian sait à présent à quoi son jeu doit ressembler. Il imagine le monde de Thème Riel, ses personnages, ses quêtes. Et en 1994 débarque, vit Elder Scrolls Arena. C'est loin d'être un carton. Le jeu a pas mal de défauts, il est notamment pas très très beau. Mais il marque certains joueurs sur plusieurs points. On contrôle un seul et unique personnage tout le long de l'aventure, avec lequel, comme dans les jeux de rôle sur plateau, on va pouvoir totalement s'identifier. Ce n'est pas que des donjons. Il y a des villes et des plaines pour donner corps à cet univers. Et justement, la carte est tout simplement immense, puisque générée en partie aléatoirement via des règles très simples. C'est que, ouais, une bonne partie de Thème Riel, c'est ça. Des plaines à perte de vue. Ça suffit à ce que le jeu rencontre quelques fans. Et Bethesda reçoit des lettres de certains joueurs réclamant une suite. Christopher Weaver, qui a fondé Bethesda, est bien contraint d'admettre qu'Elder Scrolls se vend assez bien. Il accorde un petit budget et une équipe à Julian pour se pencher sur une suite. Ce sera Daggerfall qui débarque deux années plus tard. Et la critique est assez mitigée. Julian Lefay était le seul programmeur. Avec la pression de son supérieur pour sortir le jeu à temps, forcément, il est ultra bugué. Ouais, bien pire que Skyrim. Pour sa sortie européenne, le jeu est fort heureusement patché. Et l'accueil y est un poil plus enthousiaste. Ouais, le nombre de quêtes a été démultiplié. On en compte plus de 200. 7 fois plus que dans Arena. C'est avec cet épisode qu'apparaissaient les grandes quêtes des guildes. Mais il y a un hic. Julian a peut-être vu un peu trop grand. Il y a des vidéos sur Youtube qui comparent la taille des cartes de différents jeux. Si on estime celle de Skyrim à 37 km², celle de GTA V à 81 km², celle de Daggerfall ferait plus de 161 000 km². Ça n'a aucun sens. Parce que dans le jeu, ça se traduit par beaucoup de vide avec des paysages creux. Et on s'y ennuie pas mal. Julian le fait, épuisé du développement de Daggerfall, quitte le navire. Les épisodes spin-off de la série sortiront, mais allons à l'essentiel. C'est Todd Howard qui dirige l'épisode suivant, Morrowind, et qui sera la tête de tous les autres d'ailleurs. Avec une équipe de 35 personnes et 7 d'entre elles attitrées à la programmation. On répète pas les erreurs passées. Enfin, le procédural est laissé de côté pour un univers plus petit ok, mais maîtrisé de bout en bout. C'est beau. Et cette fois intégralement en 3D. Enfin, l'univers semble plus réel. Chaque peuple dispose de ses coutumes. L'univers est globalement plus cohérent. Et on compte à présent plus de 500 quêtes. C'est clairement avec le succès de Morrowind que le grand public découvre la série Elder Scrolls. Et ça reste aujourd'hui l'épisode préféré de nombreux fans. En 2006, quatrième opus. Oblivion. Au fond très froide et désolé de Morrowind, tranche la végétation luxuriante et le soleil éclatant de Cyrodiil. On commence à s'orienter aussi un peu plus vers l'action. Le crochetage d'une serrure ou un combat nécessitant davantage de réflexes que les seules statistiques. C'est un immense succès. Et la série des Elder Scrolls devient définitivement le représentant du RPG occidental. Enfin, c'est en 2011 que paraît le dernier épisode en date à ce jour. Skyrim. Bethesda souhaitait rendre son titre accessible au grand public. Il y a des sorties consoles, une jouabilité manette. Ce qui est à mon goût un sacrilège. Pas de classe et de statistiques à rallonge. Tout est simplifié. On peut toujours commencer par un guerrier et finir avec un magicien. Voir mixer les deux. Les combats, que ce soit lancer un sort, parer ou taper, sont d'une simplicité enfantine. C'est d'ailleurs le reproche que lui feront beaucoup de joueurs. A côté du premier Dark Souls qui sort la même année, c'est le jour et la nuit. C'est vrai que les combats restent beaucoup plus techniques et donc passionnants dans ce dernier. Mais la plus grande force de Skyrim, c'est que, contrairement au vide de Daggerfall, à une certaine linéarité d'un Dark Souls, jamais un univers n'avait semblé à la fois si immense et si vivant, si... organique. C'est presque une nouvelle façon de proposer un monde ouvert, où la liberté prime sur tout le reste. Le célèbre magazine japonais Famitsu lui octroiera la note de 40 sur 40, alors que seuls des jeux japonais avaient jusqu'ici obtenu la note maximale. En un an et demi, le jeu sera vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. C'est un carton phénoménal. Et à ce moment, Skyrim devient dans l'esprit de nombreux joueurs le plus grand RPG de tous les temps. On y passe nos journées, mais on avance dans Skyrim. Alors qu'Arnaud jouait, il est tombé sur une quête rigolote. Enfin, plutôt une quête, disons, assez inutile. A la taverne de Fort Diver, il a rencontré la gérante Aran, qui se plaint. Un certain Ranmir ne paye jamais ses verres. On va le voir, on peut résoudre le problème de plusieurs façons. Arnaud choisit de payer pour rembourser les dettes de Ranmir. Aran nous remercie. Et voilà, quête terminée. Mais avec tous les trucs qu'on fait depuis tout à l'heure, on pourrait carrément faire une vidéo en mode top, en fait. Genre là, le top des quêtes un peu naze. On en a eu pas mal, quand même. Skyrim mérite quand même un peu mieux qu'un top. Non ! Top 5 des quêtes inutiles. C'est vrai que Skyrim est bourré de quêtes. Entre la principale, les secondaires, et d'autres plus anecdotiques les unes que les autres, forcément, dans le tas, il y en a qui sont... oubliables. Je vous en présente 5. Pour vous donner un exemple du genre de truc qu'on peut croiser en se baladant dans Tamriel, d'où la nécessité de ne pas utiliser la téléportation pour s'offrir la possibilité de tomber sur ce genre d'événement, on peut croiser un vieil orc qui nous confie avoir peur de mourir de vieillesse. Si vous n'êtes pas là pour m'accorder une mort décente, alors allez-vous-en. Il rêve d'une belle et glorieuse mort. Pour lui faire plaisir, on combat donc. Et voilà. Ça nous apporte pas plus de choses que ça. Mais c'était bel et bien une quête. Dans le petit village de Risbois, il y a une certaine Camilla qui a deux prétendants. Le nordique Sven et l'elfe Faendal. Ça sert pas à grand chose, mais si ça nous amuse, on peut mener l'enquête. Le bougre de Sven souhaite s'attirer les faveurs de Camilla avec une fausse lettre de son rival. C'est à nous de décider. Soit on donne la lettre à Camilla et Sven sera choisi, soit on trouve Faendal et on lui révèle le sombre plan de Sven. Ça apporte pas grand chose, si ce n'est de choisir pour Camilla le prétendant que l'on préfère. À Fort-Rivar, Temba qui travaille à la Syrie nous indique qu'elle est au bord de la faillite à cause des ours qui menacent son activité. Elle nous propose de lui ramener dix pots d'ours. Ah non mais cette quête, on en a vraiment chié. Il faut se balader au pif dans le bord de ciel et croiser par chance un ours. Alors là, on peut le tuer, récupérer sa peau et il en faut dix comme ça. Va chercher dix ours dans cet espace gigantesque. D'où l'intérêt encore une fois de ne pas se téléporter. Oui mais j'ai pas envie de passer un mois entier sur Skyrim. Enfin, c'est une quête qu'on a fait sur la longueur. Quand par hasard on apercevait un ou plusieurs ours au loin, on allait les castagner pour récupérer leur peau. Et quand on en a eu dix, et c'était bien galère, on a retrouvé Temba et elle nous remercie en nous offrant une hache de sa Syrie qui est complètement pourrie. Du coup, je lui ai balancé sa hache en plein dans la tronche. Tu peux te la garder. Merci, au revoir. Les amis comme vous sont rares et comptent beaucoup pour moi. Les 24 pierres de Barenzia. Celle-là, vous inquiétez pas, on la fera pas. Elle est inutilement longue et fastidieuse. Quand on trouve une de ces pierres, on peut aller la faire analyser. On apprend qu'il y en a 24. Et que si ça nous amuse, on peut les chercher. Dans tout bord de ciel. Lol. Même si on y arrive, la récompense est nulle. Ça débloque une mission pour retrouver un objet qui donne une compétence de voleur en plus. Une vraie quête de remplissage. Ou encore les parchemins de Jargo à l'académie de Fort Diver. Il te demande de tester les parchemins de sorts qu'il a fait lui-même. Mais quand tu les actives, tu te prends toi-même tous les dégâts de feu. Super au point, les sorts. Une petite quête pour se marrer, mais qui va pas plus loin. Oh, Jargo en déduit que ça ne s'est pas bien passé. Et ça, c'est qu'un petit florillage des centaines de quêtes un peu aux œufs qu'on peut trouver dans Skyrim. On enchaîne avec la guille des volats ? Allez, yes. On va y attaquer. Allez, on se reconcentre, s'il vous plaît. Bon, donc, à l'académie de Fort Diver, c'est ici, sur la map, on est accueillis par Mirabel en charge des nouvelles recrues. On suit des cours auprès de Tollfi, on participe à des recherches sur des sauts magiques, etc. Au cours de ses escapades, on croise un certain Nairien, qui nous dit « Vous recevez cet avertissement car l'ordre des psychiques croient en vous. » Notre professeur Tollfi, lui, n'a rien vu de cette apparition. Au fond du tombeau que nous fouillons, on tombe sur un seigneur drogue qui vient nous chercher des noisins. Les drogueurs sont l'un des ennemis les plus courants de Skyrim. On en a souvent croisé. On en sait un peu plus sur eux grâce à une ancienne mage de l'académie, Bernadette Bandian, qui a passé plusieurs mois avec eux pour les étudier et qui les décrit dans son livre « Parmi les drogueurs ». On pense que ce sont des anciens nordiques maudits parce que pendant la guerre draconique, ils avaient trahi les leurres en se rangeant du côté des dragons. Ils sont donc maudits pour l'éternité, aérés dans les différentes cryptes et tombeaux de bord de ciel. Hum, ok, bon. On finit par la voir, on rentre et on apprend que l'orbe bleue qu'on a ramenée du précédent donjon est en fait un puissant artefact nommé l'œil de Magnus. Il est si puissant qu'il peut empêcher ce fameux ordre des psychiques de se manifester. Hum, ouais, l'ordre des psychiques, pardon. C'est un conseil de mages bien badass datant d'une lointaine époque l'Empire n'existait pas et qui continue de veiller sur l'utilisation de la magie en bord de ciel. Encano, qui est déjà assez louche de base, va saisir l'occasion de trahir l'académie. Il utilise le pouvoir de l'œil de Magnus en se protégeant derrière un champ de force qui empêche aussi les psychiques de l'approcher. Encano provoque une grande explosion à l'académie qui tue l'archimage. Maintenant, le seul moyen d'arrêter Encano est de contrôler les pouvoirs de l'œil avec le bâton de Magnus. Après plusieurs recherches, on comprend qu'il se trouve dans le labyrinthe, une sorte de grand donjon avec plein de fantômes et de squelettes. Bon courage. On rencontre l'entité Morokay, un prêtre dragon qui a le bâton de Magnus. Le combat est vraiment pas simple. Avec son bâton, il vide notre barre de magie. Du coup, comme on ne peut pas se soigner avec nos sorts de soins, on gaspille la plupart de nos potions. Ça vaut le coup de s'y acharner et de le battre parce qu'on récupère le bâton et surtout son masque, le masque de Morokay qui régénère notre magie deux fois plus rapidement. Hyper pratique. De retour à fort d'hiver, le champ de force a empiré en tour à présent l'académie. Grâce au bâton de Magnus, on l'aspire et combat final contre notre rival en canon. On le bat, on sauve l'académie. Dolphyr nous nomme alors Archimage. Vous l'avez compris, c'est toujours un peu la même chose. Nous voilà à présent chef de la guilde des mages. Dolphyr nous offre la robe de l'archimage. Les sorts coûtent 15% de moins lancés. Notre mana augmente de 50 points et notre magie se régénère deux fois plus vite. Autant vous dire qu'entre ça et le masque, on peut devenir un mage ultra puissant. Bon, par contre, niveau armure, ça protège que dalle. Est-ce qu'on oriente notre perso full magie, du coup ? Bah, comme on est plutôt parti sur un guerrier, là... Hé, on n'a pas précisé comment ça fonctionnait, des compétences. Ah mais attends, ça je maîtrise. Je peux. Alors, en plus, c'est un peu particulier. Dans un RPG classique, on connaît la formule. En battant des monstres, on accumule des points d'XP qui nous permettent d'augmenter de niveau, ce qui nous offre des points de statistiques à attribuer à notre perso comme on le souhaite. Là, c'est complètement différent. Notre arbre de compétences est divisé par les compétences. Les armes à une main, les armes à deux mains, les armures légères, les armures lourdes et plein d'autres choses. Les sorts de soins, les sorts de destruction, le crochetage, la parade, l'éloquence, etc. C'est en utilisant ces compétences au cours du jeu, par exemple, en nous accroupissant pour ne pas nous faire repérer, qu'on gagne des points d'expérience en furtivité. Donc, quand on augmente de niveau, c'est dans une compétence. Par exemple, à force de nous soigner en combat, on obtient des XP en sort de soins, ce qui nous permet d'améliorer ses sorts, de les rendre plus efficaces, de réduire leurs coûts en mana et donc, de débloquer de nouvelles aptitudes. L'intérêt de ce procédé, c'est que très rapidement, deux possibilités s'offrent aux joueurs. Soit progresser dans à peu près toutes les compétences pour avoir un personnage polyvalent, ou se focaliser uniquement sur quelques-unes pour se spécialiser. Tenez par exemple, la furtivité et l'arc. Les joueurs qui en deviennent experts peuvent parcourir les donjons sans jamais se faire repérer en achevant tous les adversaires en toute discrétion. Bien sûr, il y a ceux qui préfèrent la jouer full magie. Par exemple, double sort de destruction et on crame tout. Ou les guerriers, boucliers, armes lourdes et let's go ! Nous, c'est plutôt armes à une main et soeurs de soins qu'on utilise. Après, c'est vrai que je trouve ça frustrant de trop spécialiser ton personnage parce qu'il y a tout un pan du gameplay que tu laisses de côté. Après, ça s'équilibre. Si t'es un mage ultra puissant mais que tu te retrouves face à un adversaire qui est méga résistant à la magie, tu galères. C'est à chaque joueur de gérer l'évolution de son personnage. Je sais pas, c'est la base du RPG. Ouais. En attendant, la quête des mages, elle est bouclée. Café ? Oh oui. Ouais. Allez. Je vous rejoins ? Ok. J'avais un plan en tête, ça allait pas être simple mais j'avais bien envie de voir. Alors, je m'y suis mis en solo. Là, au moins, je serais gêné ni par Alice ni par Arnaud. Quand ils sont réunis tous les deux, ils font plus du tout attention à moi et ça me va très bien. Non mais tu rajoutes les modes sur PC, les DLC avec Dunbar, Earthfire et Dragonborn et en fait, la map, elle devient quasi 4 fois plus grande. tu pourrais jouer qu'à Skyrim toute ta vie ? Tu pourrais, toi, jouer plus qu'à un seul jeu vidéo ? Non. Même si c'est Skyrim. Et encore, je veux dire, c'est pas le pire. Imagine coincé sur une île déserte avec rien d'autre que 007 Racing. Non. Coincé sur une île déserte avec un jeu Game Boy et Sylvain. Oh non ! Non, je pense que là, je me mets à détester le jeu vidéo. Grave. Tu sais, Arnaud, je voulais te remercier. Parce que, en fait, quand j'ai rejoint la confrérie de la Cartouche, c'était pour partager ma passion du jeu vidéo avec d'autres gens et en fait, ça m'a fait vous rencontrer. Et maintenant, je parle carrément de tout ça sur YouTube. C'est fou. Puisqu'on en est aux remerciements, moi aussi, je voudrais te remercier de... C'est vrai que depuis que tu es là, rétro-découverte, c'est quand même vachement plus... Enfin, c'est moins chiant. C'est plus fun. C'est... 27 minutes et 23 secondes, s'il vous plaît. Vous vous foutez quoi ? Rien. Rien. On prend un café. Le café, Edouard. Tu veux un café ? Un café. Super. Mon café. Mon café. Non, attendez, mais je vous ai dit, 27 minutes et 23 secondes, ben, je vous raconte. Oui. Super. Ouais, super. Vu que Alice est une adepte du « je me déplace » sans utiliser la téléportation, je me suis dit « je vais calculer la grandeur de la map de Skyrim ». Comment ? Ben, je suis parti à pied de solitude, j'ai traversé toute la diagonale, toute la map quoi, jusqu'à Fayez. Et tout ça, bien sûr, à pied. Enfin, en courant. Et j'ai lancé mon chrono, voire le temps que ça me prônait. T'as vraiment fait ça, toi ? Mais pourquoi t'as pas pris le cheval ? On se rend plus compte à patte qu'avec un animal, mais hé, je vous raconte. Donc, je suis parti. Bon, forcément, j'étais interrompu de temps en temps par des animaux sauvages qui me cherchaient des noises, comme des givres et pères. enfin, c'était pas le plus compliqué. Vous savez, Bord de Ciel, c'est vallonné. Il y a pas mal de montagnes. Quand j'y faisais face, je devais faire un choix. Soit je cherche à contourner la montagne, ce qui me rallonge forcément. Soit j'essaye de la traverser, mais c'est prendre le risque de s'y embourber, de pas trouver de chemin praticable et de perdre encore plus de temps. Donc, pendant que je contournais ma première chaîne de montagne, je suis tombé sur Reiza Noirépine qui se faisait attaquer. Elle m'a parlé de son gang de bandits et d'une sombre histoire d'épées qui rendaient fou tout le monde. Vous vous doutez, ça m'a intrigué. J'ai mis en pause le chrono et je suis allé dans la grotte. En me tapant contre les membres du gang et en lisant leurs notes, j'ai compris qu'en creusant des galeries, ils étaient tombés sur une épée un peu magique, mais depuis qu'ils s'en étaient emparés, une certaine dame pâle leur apparaissait en cauchemar. Je me suis enfoncé dans les galeries et j'ai trouvé le chef du gang avec l'épée et cette dame pâle, une entité maléfique qui réclame ce qui lui appartient. En gros, j'ai le choix entre la tuer et récupérer l'épée ou remettre l'épée à son emplacement pour qu'elle me laisse tranquille. Comme j'étais pressé, c'est ce que j'ai fait et je me suis barré. J'ai remis le chrono et repris ma route. C'est long. Attends, 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 c'est pas fini ! Donc, ma belle balade à travers les plaines de bord de ciel. Fallait s'y attendre, me suis fait attaquer par un dragon. Ça va, il était pas trop méchant et j'approchais tout doucement de mon but, mais à nouveau, des montagnes. Je voulais les contourner mais il y avait un géant et vous savez comment les géants sont relous. Allez, j'ai regardé la map, ça se faisait. J'ai fait un peu de rando en montagne, ça s'est pas trop mal passé si ce n'est que je pouvais pas courir bien longtemps. Avec la pente, l'endurance de mon personnage s'appuisaient très vite mais surtout, je suis tombé sur une petite maison avec une dame qui m'a dit « Hé l'ami, si vous cherchez une dose, vous avez frappé à la bonne porte. Descendez vers la trappe. » Je me suis demandé c'est quoi ce délire ? J'ai à nouveau stoppé le chrono et je suis descendu. Il s'avère que c'est une planque pour consommer du skouma. On en avait entendu parler, c'est une drogue illégale en bord de ciel. J'avais pas envie de mourir bête, je me suis dit « Je vais essayer ce truc. » J'en ai bu. Je me suis endormi et me suis retrouvé enfermé. C'était un piège. Des vampires trompent de pauvres innocents pour en faire des esclaves et les dévorer. Vous doutez, je me suis libéré et je les ai tous défoncés y compris la nana qui m'a menti à l'entrée. Ouais, j'avais bien les boules. Mais c'est dingue ! T'es tombé par hasard sur la tanière de rouge. Y a toute une quête qui te permet de découvrir l'origine des vampires et comment ils se nourrissent d'humains en trompant les passants. Sauf que toi, t'as pas du tout voulu faire la quête si tu t'es juste fait piéger par leur magouille en fait. Tu vois, c'est génial. C'est pour ça que c'est trop cool de se balader juste à pied ou à cheval dans Skyrim. Mais attends, c'est pas du tout la morale de l'histoire. Je termine. J'ai enfin repris ma marche et relancé le chrono. J'étais vraiment plus très loin. J'ai fini par arriver et entré dans Fayez et le compteur affichait 27 minutes 30. C'est beaucoup trop. C'est ça qu'il faut retenir. Non seulement tu te retrouves à faire plein de trucs que t'avais pas prévus et puis c'est trop long. Mais c'est absolument génial. T'as vécu Skyrim de la meilleure façon possible. C'est pas du tout ce que j'ai dit. À demain ? Ouais. Je te raccompagne. Non mais... Mais vous m'avez pas du tout écouté. Oh mais je te jure, c'est vraiment l'expert pour se lancer des défis à la con comme ça. C'est vraiment un truc de youtubeur ça en fait. Traverser bord de ciel à pied ? Ouais. Et en même temps, c'est typiquement le genre de truc que j'adore faire donc je vais pas critiquer. Ouais. Du coup, samedi, c'est toujours bon pour toi ? Ouais. Ouais. Il y a un jeu que t'aimerais faire en particulier ? Je sais pas, peut-être que t'en as tellement, j'ai un peu l'embarras du choix. En plus, j'ai l'impression que tu les connais déjà tous. J'ai ma petite culture mais... Bah je te laisse choisir alors. Je sais pas, il y en a pas un que t'as pas eu le temps de faire ou que t'as pas fini peut-être ? Si. Regarde. Tu te souviens ? Alors ouais mais non. Non, je sais pas. Digimon World forcément. Digimon ? Ouais, tu connais déjà ? Bah oui forcément, enfin le dessin animé. C'était d'abord un jeu mais ouais. Oui, je sais, je sais, je l'ai fini donc forcément. Ah bon ? Ok. Bah c'est parfait. On peut se rétro découvrir. Ouais. Super chaud, carrément. Ok, très cool. Bah parfait. À demain. 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 Coucou. Allô. Je suis content qu'on ait fait la quête des mages. C'est quand même la plus naze. Quoi ? Bon, c'est une de mes préférées. Sérieux ? Je trouve qu'il se passe pas grand chose et puis même au niveau de l'histoire. C'est pas très... Il y a un second niveau de lecture, c'est ça ? On prend pas assez le temps de lire les bouquins. Et pourtant, pas mal d'entre eux contiennent des informations importantes. Dans la bibliothèque de l'académie, on peut trouver le procès des arts noirs. Son auteur explique que la nécromancie fut dans de nombreuses régions et depuis fort longtemps interdite. L'ordre des psychiques, justement, avait un règlement strict à ce sujet. Ah oui, la nécromancie, c'est tout simplement une branche de la magie permettant de jouer avec les morts. Comme réveiller des cadavres pour qu'ils nous prêtent main forte en combat. Ah ouais, on l'a quasiment pas fait ça ? Ouais, on a pas trop orienté notre personnage dans ce domaine. Mais l'auteur y décrit les débats qui faisaient rage autour de la nécromancie. Certains pensant qu'on ne pouvait pas faire comme si cette pratique n'existait pas et qu'il fallait bien l'étudier pour pouvoir la combattre. À l'inverse, certains pensant qu'en l'utilisant, on s'attire la peur et l'hostilité de la population. Ceux qui la pratiquent comme Manimarco, alias le roi des verres, illustre antagoniste de Morrowind et Oblivion, sont à l'origine de l'apparition de créatures maléfiques comme les zombies, les morts vivants, etc. Enfin, ce sont des débats qui démontrent à quel point l'utilisation de la magie reste sensible en bord de ciel et l'académie a des responsabilités vis-à-vis de son utilisation. Ouais, ouais, je vois. Allez, plus qu'une guide. Tu y vas Arnaud ? Ouais, 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 c'est... C'est Afayès, la guide des voleurs. Exactement là où je vais. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Tu veux pas te téléporter direct ? Ah bah non. Bah non. Non, c'est beaucoup plus sympa à cheval. Bah ouais, on pourra faire des quêtes en chemin. Bon, donc, Afayès, en passant par l'auberge, le dortoir, la tenancière Elga nous explique qu'elle fait travailler sa nièce qu'elle a recueillie, Svana. Si on prend la peine d'aller parler à Svana, elle décrit sa situation différemment. Depuis que mes parents sont morts et qu'Elga m'a recueillie, ma vie est un enfer. Et maintenant, je suis coincée ici, pendant que ces cochons qu'elle appelle des clients me tripotent et profèrent des obscenités. Bref, elle nous explique connaître un moyen pour se moquer d'Elga. C'est que cette dernière a l'habitude de coucher avec tout un tas d'hommes de faillaises, à qui elle finit toujours par offrir la marque de Dibella. Dibella est la déesse de l'érotisme et de l'amour. On va donc chercher auprès des hommes de la ville cette fameuse marque qui est une sorte d'amulette. C'est très drôle de confronter les hommes qui n'assument pas et se défendent en affirmant avoir une femme et être fidèles, mais en insistant ou en les menaçant. Elle voulait essayer dans les étables. Alors j'ai dit oui. Si vous tenez temps à avoir cette cible, très bien, prenez-la. Quand on revient avec trois marques de Dibella, Elga est super gênée. On lui promet de ne rien révéler à condition qu'elle se comporte mieux avec Zvana, qui nous remercie d'avoir donné une bonne leçon à sa tante. Si je vous parle de ça avant la guille des voleurs, c'est juste parce que cette quête nous a bien fait marrer. Et si vous voulez faire des tops, ce serait quand même plus sympa avec des quêtes rigolotes comme ça. Mais écoute, Edouard, c'est très beau d'avoir des belles idées. Mais maintenant, il faut les mettre en pratique, hein ? Alors ? C'est vrai que si beaucoup de quêtes de Skyrim ne sont là que pour étoffer l'univers, en fait, pas mal d'entre elles sont assez amusantes et même plutôt atypiques. Les habitants de Forivar craignent le tertre qui se trouve à l'est de leur ville. C'est que, selon la rumeur, ils seraient hantés. On peut y aller et mener l'enquête. Effectivement, il s'y passe qu'une chose de louche. Quittez cet endroit. Quittez cet endroit. Partez. Si vous êtes assez téméraire pour vous aventurer dans le tertre, vous serez rapidement attaqué par un fantôme. En le battant et en fouillant son cadavre, on trouve, tiens, tiens, un filtre de fantômes. On comprend qu'on vient de tuer le pauvre Windelius. Son journal se trouve un peu plus loin. Il s'agissait simplement d'un chercheur qui avait conçu une potion à boire lui donnant l'aspect d'un esprit pour mener ses recherches sans être embêté par les habitants de Forivar. L'une des quêtes annexes les plus célèbres et sans aucun doute la plus drôle de Skyrim, une nuit mémorable. On peut croiser Sam Geven à travers plusieurs tavernes de bord de ciel. Il nous propose de boire avec lui. Si on accepte, on picole. Beaucoup. Beaucoup trop. On s'évanouit. On se réveille le lendemain dans un lieu totalement inconnu. C'est très drôle. On va se balader à plusieurs endroits de bord de ciel pour essayer de retracer les événements de la nuit et prendre connaissance de toutes les bêtises qu'on a fait avec Sam. Ouais, c'est une quête qui fait totalement référence au film Very Bad Trip. On finit par retrouver Sam qui s'avère être en vérité le prince d'Aedra sanguine. Vous l'aurez deviné, le prince de la débauche. L'épouse disparue. Au donjon des tours d'Arc Brume, on rencontre un certain Krister qui nous y être à la recherche de sa femme disparue, Vjola. Il pense qu'elle s'est fait enlever par le groupe de bandits qui habitent dans ce donjon. Si ça ressemble à une quête classique, on finit par tomber nez à nez avec leur chef qui n'est autre que Vjola. Elle nous annonce qu'elle ne souhaite plus retourner auprès de son mari pour poursuivre sa nouvelle vie de bandit. On a alors le choix de la tuer ou de l'aider à quitter son mari. Si on choisit cette deuxième option, elle nous donne son alliance qu'on rend à ce pauvre Krister en lui annonçant que sa femme soit morte soit introuvable. Dans les deux cas, Krister n'a plus qu'à rentrer seul chez lui. Le repos du marin. Pour trouver une quête un peu horrifique, rendez-vous au phare d'Ivronde entre fort d'hiver et aubétoile. En y entrant, on constate qu'un massacre a eu lieu. Le couple de rouges gardes qui gardaient le phare a été tué par... On sait pas. On enquête en s'enfonçant dans le sous-sol et on entend des grattements et des bruits bizarres. L'ambiance est lourde. On progresse dans le donjon et on tombe sur un énorme chorus faucheur. Après l'avoir vaincu, on récupère les restes du malheureux Abde, le mari de Ramati. En déposant son corps dans le brasier du phare, on obtient alors sa bénédiction et la quête prend fin. C'est aussi ça, Skyrim. Plein de petites quêtes qu'on prend plaisir à découvrir. On peut surtout découvrir en profitant du jeu. En se baladant à pied ou à cheval ou en discutant avec tout le monde. Mais il faut savoir profiter des plaines de bord de ciel et tout le monde ne sait pas y faire. Ok, merci. Allez, on enchaîne sur la guille de vous. Allez, on se reconcentre. Et j'aime bien comment ça débute. Brignolf nous demande de voler un anneau au bijoutier et d'aller le placer dans la poche d'un certain Brunchey pour qu'il soit accusé de vol et que son business coule. Bon, nous on foire la mission parce qu'on n'a pas assez d'habileté en furtivité et en vol à la tir. Brignolf nous invite quand même à le rejoindre à la guilde. Guilde dirigée par Mercer Frey. D'ailleurs, cette guilde se porte assez mal depuis quelque temps. Elle a mauvaise réputation et les bonnes affaires se raréfient. On débute tout de même les quêtes et on n'a pas trop le choix que d'améliorer notre furtivité et notre habileté au crochetage. Il est souvent question d'aller s'inviter dans des lieux où nous ne sommes pas le bienvenu. Récupérer des bijoux ou des artefacts, ruiner le commerce d'un concurrent. On comprend vite que si les choses vont mal à la guilde, ce serait la faute de Carlia, une ancienne membre qui avait assassiné Gallus, le précédent maître de la guilde. On part avec Mercer pour la trouver. Il a bien l'intention de venger la mort de son ancien ami, Gallus. Dans le donjon, à un moment, on se prend une flèche. Carlia arrive et est furieuse contre Mercer. Elle l'accuse d'avoir rompu le pacte des rossignols. En suivant la conversation, on est sur le cul d'apprendre que c'est en fait Mercer qui avait assassiné Gallus. Il s'apprête à nous achever mais Carlia nous sauve. C'est qu'elle a besoin de nous. Mercer doit être traduit devant la guilde pour répondre de ses actes. Il doit payer pour le meurtre de Gallus. Elle souhaite réintégrer la guilde mais tout le monde la croit coupable et suit aveuglément le vil Mercer. Ce qui pourrait nous aider c'est qu'elle détient le journal de Gallus là où il écrivait ses mémoires. Souci, c'est écrit en Falmer, langue que bien sûr nous ne maîtrisons pas. Je précise, les Falmer sont un ancien peuple disparu de bord de ciel. On pense que c'est les Nordiques qui les ont chassés et poussés à se cacher dans les profondeurs où ils y vécurent en compagnie des Dwemer, des nains. Sauf que ces derniers les ont aussi opprimés. Et aujourd'hui ce sont des êtres aveugles et haineux qui quand on les croise ne nous laissent jamais tranquilles. Ouais. Bah pour en apprendre plus on doit se rendre au musée Dwemer à Markarth où ont été réalisés pas mal de recherches sur les Falmer. Musée fermé aux touristes. On passe donc en mode infiltration. Dans ce musée on récupère la pierre de Calselmo qui permet de traduire la langue Falmer. Enfin on peut lire le journal de Gallus. Il explique à quel point Mercer n'est attiré que par l'argent, le prestige et la luxure. Il n'hésite pas à détourner une partie du trésor de la guilde. De plus il aurait précipité la chute des Rossignols en profanant le mausolée du crépuscule. Avec le journal de Gallus en main Carlia peut enfin prouver son innocence aux membres de la guilde. Au passage on vérifie le coffre et effectivement il n'y a plus grand chose. Mercer s'est allègrement servi. Pas le choix. On doit à présent le coincer. On vérifie sa demeure. On y trouve un livre intitulé Nordique Levez-vous. Visiblement en ce qui concerne la guerre Mercer est du côté des Nordiques. Enfin on trouve ses plans. Il a l'intention de voler les yeux de Falmer de précieux joyaux se trouvant dans les ruines d'Ouémer Hirtgant c'est dur à dire. D'ailleurs quand on rejoint le sanctuaire on aperçoit une grande statue Falmer. Simplement magnifique. Il est évident qu'elle a été construite au temps de la grandeur des Falmer il y a très longtemps. Peut-être à l'âge premier. Euh ouais on reviendra tout à l'heure là-dessus si tu veux bien. Donc on trouve Mercer qui allait voler les yeux. On se bat contre lui et on en vient à bout. Justice est rendue tout est rentré dans l'ordre. Pour nous récompenser on commence à en avoir l'habitude. Brynjolf nous intronise maître de la guilde des voleurs. La seconde lecture de cette guilde concerne clairement les Rossignols. Car Laïa, Galus et Mercer formaient tous les trois la trinité des Rossignols sous l'égide d'une Daedra Nocturne. Les Daedra sont les êtres immortels d'Oblivion des sortes de dieux. Donc leur but était de protéger le temple de Nocturne du pillage notamment. En échange Nocturne octroie ses serviteurs la bonne fortune. Des statistiques en chance beaucoup plus élevées. Mercer avait rompu le pacte et pour reformer la trinité Car Laïa nous demanda nous et à Brynjolf de rejoindre les Rossignols. Nocturne nous confie la tâche de venger son honneur en assassinant Mercer et en étant béni par la chance la guilde retrouve le sens des affaires qu'il a caractérisé autrefois. Son business refleurit son image est redorée et tout est bien qui finit bien. Intéressant et donc l'âge premier ? Ouais. Attends c'est chelou parce que je me souviens d'un livre de je sais plus quel auteur dans le jeu qui disait avant l'ère des hommes et avant l'arrivée des hommes à Tamriel et avant que les historiens écrivent les chroniques des rois de Tamriel les événements de notre monde étaient relatés par les mythes et les légendes ainsi que par les enseignements des neuf divins et j'ai vu que ça parlait d'ère ou d'âge je t'avoue que la mythologie des Elder Scrolls n'y capte pas grand chose. Normal c'est assez dense et complexe avec ce sujet on pourrait facilement faire une vidéo qui dépassera l'heure mais ok je vais essayer d'être brève. Bon déjà les aires et les âges c'est la même chose juste deux appellations différentes. Il y en a six en tout l'ère de l'aube l'ère mérétique puis la première deuxième troisième et quatrième ère. Toutes débutent et finissent par un événement marquant. Par exemple l'ère de l'aube marque le début du monde avec la création des mortels par les dieux les neuf divins. Ensuite l'ère mérétique commence avec la montée en puissance des elfes et prend fin avec la victoire des humains sur les dragons pendant la guerre draconique. La première ère débute donc par le développement de la culture humaine jusqu'à la quatrième. C'est la géopolitique humaine qui marque le début et la fin d'une ère. Par exemple la quatrième ère celle dans laquelle se déroule Skyrim a commencé lorsque l'ordre du Talmor ses elfes super arrogants en armure dorée qu'on croise parfois a proclamé son domaine comme indépendant de l'Empire et ça a entraîné le début de son déclin. Le domaine Aldmeri est devenu un contre-pouvoir de l'Empire humain une sorte d'Empire rival. Et vu que dans l'histoire on assassine l'Empereur actuel avec la confrérie noire le joueur participe activement aux événements historiques qui marquent le lore des Elder Scrolls. Ok... Ouais c'est un peu plus clair. Hum... Ouais mais si on entre dans les détails on en a pour des heures d'histoire et de géographie c'est hyper dense. Hum... Et alors du coup demain on participe à la guerre Empire Sombrage. Ouais... Il faudra choisir son camp. Bah comment ça choisir son camp ? On était d'accord la dernière fois ? Attends t'as bien vu c'est un putain de raciste le fric Sombrage t'as vu comment est-ce qu'il laisse crever les elfes dans le quartier gris ? J'arrive ? Ça parle politique le ton va monter. Ouais je suis dac les Sombrages sont pas tout roses mais si tu regardes bien exactement comme l'Empire. Bah quoi ? Tu respectes les règles et puis tu vis librement. Librement ? En étant dépossédé de ton armée de ton territoire t'as pas la liberté de culte mais c'est une dictature. Ok ok est-ce que vous voulez que je vous fasse un bref historique de cette guerre ? Ouais. Je vous l'ai dit ça commence avec une guerre qui a lieu à la quatrième ère entre l'Empire humain de Cyrodiil et le domaine Aldmeri qu'on appelle la Grande Guerre. L'Empereur de Cyrodiil Tidus Mede II résiste mais les forces adverses sont trop vives et profite de leur alliance avec la princesse d'Aedra Boétia. Pour éviter la catastrophe l'Empereur n'a d'autre choix que de signer un armistice intitulé le traité de l'or blanc. Celui-ci impose à l'Empire de céder certaines de ses terres au domaine Aldmeri mais surtout l'interdiction formelle de vénérer dans tout bord de ciel le culte de Talos impille à leurs yeux. Vous savez qui est-ce qu'on trouve principalement en bord de ciel ? Des Nordiques qui vénèrent l'une de leurs plus grandes figures historiques Tibère Septime érigée depuis des siècles longtemps que le dieu Talos. Ça c'est le contexte. Aujourd'hui on a donc l'Empereur Thidus Mede II qui vit à Solitude et de l'autre le Jarl Ulfric Sombrage qui vit à Vendôme. Ils se font la guerre. Certaines cités se rallient à l'Empire d'autres Sombrages et nous aussi le joueur on doit faire notre choix. Les Sombrages sont clairement racistes ils voient d'un mauvais oeil tout ce qui n'est pas nordique. En tant que femme argonienne on a qu'à se balader à Vendôme pour bien se rendre compte de leur ouverture d'esprit. Ouais mais de l'autre côté l'Empire souhaite unifier bord de ciel ça signifie une soumission à l'Empereur avec une sorte de colonisation et puis la signature du traité de l'Or Blanc donc le culte de Talos est interdit dans tout l'Empire ce qui est d'ailleurs le principal point de désaccord entre Ulfric et l'Empire. Ouais ok donc si jamais je résume on a le choix entre des oppresseurs et des racistes. En tant qu'argonienne j'ai un peu envie de choisir les oppresseurs. J'étais là-dessus moi aussi au départ mais vous vous souvenez quand on avait fouillé la maison de Mercerfray on était tombé sur un bouquin qui s'appelait Nordique, levez-vous. C'était un pamphlet écrit par un inconnu militant pour la cause des sombrages j'avoue que l'auteur est parvenu à me faire revoir mon jugement mais souviens-toi l'Empire a envoyé ses lésions pour nous gouverner il a enrôlé nos propres compatriotes à sa cause à présent des frères se déchirent des pères et des fils s'affrontent le peuple de Bordeciel s'entretue au nom de l'Empire ne le laissez pas nous diviser ne le laissez pas nous conquérir rejeter la loi impériale qui nous interdit de vénérer Talos rejoigner Ulfric Sombrage et sa cause ça donne pas envie de prendre des armes pour la liberté des peuples de Bordeciel de toute façon vous avez toute la soirée pour vous décider à demain à demain j'y vais aussi mais pense-y Arnaud à demain j'ai réussi à avoir gain de cause et nous rejoignons la ville de Vendôme pour annoncer à Ulfric que nous allons nous battre avec lui même si on est une argonienne et que ça lui plaît pas trop nous renverserons ensemble l'Empire notre première épreuve pour être acceptée dans l'armée des Sombrages est de se rendre et de survivre à l'île de la Serpentine bon c'est tout bête on y va on tue un spectre des glaces et c'est validé en revenant sur nos pas on aperçoit un loup qui tombe du ciel non mais sérieux on en a eu combien des bugs comme ça depuis le début de notre aventure bienvenue dans Skyrim il y a tellement d'événements à prévoir le jeu est si grand que forcément il y a de trucs et de bugs tu penses à ce que je pense ouais fais toi plaisir et c'est le top 6 de bug dans Skyrim et oui les cocos même si on adore Skyrim il nous est arrivé parfois des trucs un petit peu bizarres petit florilège on l'a dit dans bord de ciel on peut très bien croiser des loups qui tombent du ciel on sait pas trop d'où ça sort mais si avec ça un truc récurrent tu discutes tranquillou avec un personnage quand un autre qui n'a rien à voir dans la discussion vient se foutre juste là comme s'il ne gênait pas dans une quête nous devions vaincre un chef bandit assez coriace on a dû s'y reprendre à plusieurs fois jusqu'à ce que par chance il se coince dans un coin d'escalier et et bon son intelligence artificielle étant ce qu'elle est il n'a pas vraiment la capacité de réfléchir à comment se sortir de là on n'a plus qu'à le terminer encore pire pendant que j'attaque un camp des impériaux il y a deux adversaires qui qui je sais pas on va dire qu'ils sont pacifistes voilà ils se défendent pas ou alors plus simple tu croises un PNJ comme ça à qui tu adresses la parole qui se met à tourner sur elle-même je sais même pas comment elle fait ça tiens mais le truc qui arrive peut-être le plus souvent c'est le fameux crash le jeu s'éteint d'un seul coup sans prévenir retour sur le bureau je crois qu'ils ont prévu le coup il y a des sauvegardes automatiques régulières donc on va dire ça passe les autosaves nous ont sauvé les miches plusieurs fois je reviens à mes moutons en revenant de l'île de serpentine sur laquelle on a survécu on est accepté chez les sombrages on débute assez vite avec une grande bataille qui consiste à récupérer la cité de Blanche-Rive là où il y a notre baraque Galmar le général des sombrages fait un superbe discours nous sommes des fermiers nous sommes des artisans nous sommes des fils c'est des filles de marchands de domestiques et de soldats nous sommes les fils et les filles de portes ciels et on mène l'assaut c'est exaltant le yarl de Blanche-Rive est contraint de capituler à la place on nomme quelqu'un à la solde des sombrages les quêtes suivantes se ressemblent pas mal il s'agit pour la plupart de récupérer des forts ou des places stratégiques de libérer des prisonniers sombrages enfin vous avez capté c'est la guerre une fois nos troupes placées nous sommes en mesure d'envahir Solitude c'est l'ultime bataille on se retrouve face au général Tullius mise à terre Ulfric nous propose de l'achever nous-mêmes on a le choix mais on lui laisse cet honneur et grâce à une femme argonienne les sombrages remportent la guerre Ulfric en profite pour faire un discours qui restera certainement inscrit dans les futurs livres des prochains Elder Scrolls on s'est retrouvé au milieu de cet après-midi un peu bête face à notre écran on avait clairement encore plein de choses à faire dans Skyrim mais il fallait bien finir par tourner la page nous avions fait la quête principale les 4 grandes guildes et participé à la guerre le coeur de Skyrim quoi on a quand même profité de la fin de journée pour faire les derniers trucs qui nous donnaient envie déjà il était hors de question de quitter Tamriel sans avoir fait un bel et beau mariage voici la procédure à suivre il faut se rendre dans la ville de Fayez au temple Mara pour acheter une amulette de Mara ouais c'est celle-là oh t'as une amulette de Mara méga classe au cas où tu rencontrerais un bel et sombre inconnu putain c'est cool ça ouais c'est drôle donc on équipe l'amulette et on se balade avec pour montrer qu'on est dispo et qu'on a bien envie de pécho je vous l'avoue on avait aucun prétendant en vue on se baladait au pif quand dans la taverne de la ville une certaine Utgerde a remarqué notre amulette une amulette de Mara vous cherchez à vous marier on a dit oui elle a dit on se marie on a dit go si nous sommes réunis en ce jour par la grâce et l'amour de Mara c'est pour témoigner de l'union de deux âmes pour l'éternité maintenant quand on rentre chez nous dans notre maison à Blanchrive on a nos deux enfants et notre femme à qui on peut demander de faire la popote mais vraiment c'est même pas une blague ensuite on a terminé la journée sur des quêtes de Daedra que souhaitait nous montrer Alice on l'a déjà dit mais au cas où je le répète un Daedra c'est une créature immortelle parmi elles on a les 17 princes Daedric qui sont grands ou vénérés selon le peuple on peut les croiser au cours de notre aventure on en a déjà parlé de quelques-uns comme Nocturne Boétia Sangha et certains d'entre eux proposent des quêtes assez drôles on a la quête de Malakate le créateur de malédiction un village orque se fait attaquer par un géant si on prend la peine de les aider en tuant le géant ceux-ci vont nous expliquer qu'ils semblent être maudits depuis quelques temps tout va mal dans leur village ils nous demandent d'aller chercher les ingrédients nécessaires pour invoquer Malakate faut faire une quête pour lui au retour il nous offre son marteau Volendroug et lève la malédiction sur le village et à partir de ce moment on est bien vu par tous les orques de Tamriel pratique il y a Boétia qu'on a déjà évoqué le prince des complots attend attend une minute je peux la raconter celle-là on s'est trop marré à l'est de Vendôme on peut trouver le sanctuaire de Boétia une prêtresse nous indique que pour entrer en contact avec la Daedra il faut venir ici sacrifier un de nos compagnons on savait pas quoi faire on avait personne sous la main alors on est à la Blanche Rive dans notre maison et on a demandé à notre femme de nous accompagner on est allé jusqu'à l'hôtel de Boétia et on m'appelle Boétia les mortels m'ont affublé de nombreux noms mais les noms ne m'intéressent pas seuls les actes trouvent grâce à mes yeux bon j'avoue c'était un peu dégueulasse ce qu'on a fait mais ensuite on doit se mesurer au champion de Boétia et c'est en le battant qu'on devient à notre tour champion et que pour nous récompenser Boétia nous offre l'armure débonite ouais bon on va pas tous les détailler mais en plus du lore c'est ça l'intérêt des quêtes des princes Daedra débloquer des armes ou armures très puissantes ainsi que des artefacts Daedra qui sont de bons objets à collectionner bon bah je pense que il est enfin temps qu'on quitte Borde Ciel ouais c'est ce qu'il y a de plus compliqué avec Skyrim il y a encore tellement de choses à voir et la question qu'on finit toujours par se poser c'est à quel moment on s'arrête en tout cas j'y croyais pas au départ mais c'était carrément cool de se replonger dedans et du coup la question maintenant c'est quel sera notre prochain gros jeu alors c'est peut-être pas aussi dense mais on a dit je m'envoie de se faire ah ouais c'est que j'ai vraiment hâte de le redécouvrir mais oui même plus de 10 ans après il y a toujours cette émotion à se plonger dans Skyrim il fait clairement partie des jeux qui ont marqué l'histoire du media et dont on parlera encore dans des dizaines d'années Bethesda est parvenue à réaliser le fantasme de tant de studios de développement offrir aux joueurs de par l'ampleur de son univers et son réalisme des dizaines non même des centaines d'heures de jeux et d'aventures bien sûr d'autres jeux ont par la suite proposé un monde ouvert gigantesque avec une profusion de choses à y faire mais on peut affirmer que Skyrim est allé bien plus loin que tout ce qui avait été fait avant lui une fois passé le prologue Bord de ciel nous est totalement ouvert on peut faire ce qu'on veut prendre la direction souhaitée voguer au gré des quêtes on n'a pas de marqueur qui nous indique les chemins suivre des mini maps avec des sortes de GPS des zones inaccessibles parce qu'on n'a pas encore assez avancé dans la quête principale non non allez-y explorez Bord de ciel vous fait face aussi on bénéficie de tout le lore des précédents Elder Scrolls qui viennent donner du sens au monde de Nyrn et surtout au continent de Tamriel même si quand on n'a pas Alice à côté de soi on ne comprend pas tout on perçoit bien la cohérence de l'univers cette sensation si tangible que ce monde existait avant nous et existera ensuite vous savez quel autre jeu va faire sentir une telle sensation de liberté Breath of the Wild lui aussi nous lâche dans les rues avec la promesse de nous y laisser en totale liberté dompter cet univers ces deux grands jeux ont cette vision en commun si particulière du monde ouvert et c'était la promesse du cinquième épisode de la série des Elder Scrolls laisser les clés aux joueurs pour le laisser mener sa propre aventure je peux vous assurer que pour tous ceux et j'en fais partie qui ont passé plus d'une centaine d'heures à arpenter les montagnes les plaines et les cavernes de bord de ciel c'est impossible de ne pas ressentir pour Skyrim un véritable amour sincère et profond et bah écoute voilà donc bonne soirée et puis bah à la semaine prochaine à la semaine prochaine bye Edward nice moi je vais le cimoire Edward surtout qui oui faut que je te demande quelque chose la semaine prochaine on va faire Digimon avec Alice sauf qu'elle pense que je connais le jeu et j'y ai jamais joué Arnaud putain tu vas pas encore écoute je me suis promis qu'avant la fin de la saison qui arrive bientôt je me jetterai à l'eau mais là j'ai besoin d'un coup de main non mais qu'est-ce que tu veux que je fasse vous avez rencard je vais pas m'incruster avec vous ah non mais attends il n'est pas question que tu t'incrustes regarde hop là début né connu comme ça tu peux m'aider depuis ton ordinateur confortablement installé chez toi c'est la pire idée que t'as jamais eu Arnaud et je savais que tu dirais ça à la semaine prochaine à la semaine prochaine c'est la pire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501